Je ne suis pas noire, je suis plein de peau. Quand on veut chanter l'espoir, qu'elle manque de peau. C'est une bonne idée d'avoir écouté Claude Nougaro par rapport à ce que va nous proposer Sarah Doragui. Dans un instant, elle nous emmène au musée de l'homme à Paris. Et de l'homme, il en est fort question à travers des thèmes très différents, comme entre autres, le racisme. Sarah, bonjour. Bonjour. Oui, le racisme, les préjugés, les clichés, vous savez, tout ce qui est accroché comme ça surceintre dans notre esprit. On ne sait pas d'où ça vient. Ça se transmet de génération en génération ou de pays en pays, puisque vous savez qu'on a des clichés aussi sur des pays entiers. Là, cette exposition est là pour justement ouvrir, décortiquer ces mécanismes-là de façon scientifique avec une commissaire d'expo qui est assez géniale. Elle s'appelle Evelyn Heyer. Elle est professeure en anthropologie génétique au muséum d'histoire naturelle. Et elle vous explique, en fait, d'où viennent les clichés, comment ça se fait. Vous savez, c'est une expo immersive. C'est très à la mode en ce moment, les expos immersives. Ça veut dire que si le travail est bien fait, généralement, l'expo immersive, le visiteur rentre dans l'exposition, on le trempe dans le sujet. Et quand il en sort, normalement, si la magie opère, il sort plus intelligent avec plus de matière et de tissu, de réflexion. Donc, qu'est-ce que c'est le racisme ? D'où ça vient, les clichés, les préjugés ? D'abord, on fait une catégorisation. C'est-à-dire qu'on range les gens dans les boîtes. Hommes, femmes, bobos, rigolos. Lui, il a l'air intelligent, elle a l'air bourge. Voilà. Ça, à la rigueur, c'est naturel. Après, ça devient un peu plus dangereux. On fait une essentialisation. C'est-à-dire qu'on va choisir une seule caractéristique pour vous définir. Il est drôle. Il voit mal. Ne prenez pas personnellement. Et après, une hiérarchisation. On n'est qu'une chose. Voilà, exactement. Et après, une hiérarchisation, c'est-à-dire que vous allez faire carrément là, vous placez forcément au-dessus en disant « Nous, moi, mon groupe, il est forcément meilleur que le groupe d'à côté parce qu'eux, ils sont comme ça alors que nous, on est comme ça. » Tout ça, c'est décortiqué et très bien expliqué. Au Musée de l'Homme, forcément, regardez. C'est la première grande exposition temporaire du Musée de l'Homme. Donc, on voulait montrer qu'on s'intéressait à des questions de société. Et c'est pour renouer avec le Musée de l'Homme à son ouverture en 1938, où c'était le prémice de la lutte contre le racisme quand il a été fondé par Paul Rivet. La guerre, sans qu'on lui demande, se charge toujours de nous trouver un ennemi. Il y a du racisme noir-blanc-blanc-noir qui a toujours existé, mais on montre aussi du racisme blanc-blanc, du racisme noir-noir, pour montrer effectivement comment le racisme peut se construire et pas uniquement sur la couleur de peau. Et toi, tu viens d'où ? Toi, tu es riche, non ? Nous, on dit qu'il y a du racisme quand il y a trois choses. Il y a une catégorisation, on met quelqu'un dans une boîte. Il y a une hiérarchisation, on se sent supérieur. Et il y a ce qu'on appelle une essentialisation. On résume l'essence de l'individu à un peu ce qu'il est dans sa boîte. Le génome d'un individu est identique à 99,9% à celui de n'importe quel autre individu sur la planète. Il n'y a pas de doute, nous faisons bien tous partie d'une même espèce, homo sapiens. Le constat qu'on a sur la société française, c'est qu'on voit que ça va mieux. On est quand même une société qui est très tolérante. On est une société où on a une belle fluidité des relations sociales. Les enfants d'immigrés se marient à l'extérieur de leur communauté. Néanmoins, il reste du racisme que l'on peut voir dans la discrimination à l'emploi. Donc globalement, oui, ça va mieux, mais il reste encore des choses à faire. Que puis-je faire pour lutter contre le racisme ? Pour dissoudre le racisme, il ne faut pas imaginer qu'on va nier les différences. Au contraire, les différences sont une richesse. Ce qui est important, c'est de sortir l'individu de la catégorie, de lui redonner une place en tant qu'individu. On a encore un petit peu de temps pour essayer de s'améliorer. Oui, vous avez jusqu'au 8 janvier pour vous améliorer, 8 janvier 2018. Mais franchement, allez-y parce que ça ouvre l'esprit. Il y a aussi un mur qui est comme ça dans l'expo où les enfants peuvent venir écrire des phrases sur ce qu'ils pensent de l'expo. Et puis, vous voyez quand même que les enfants, souvent, sont plus intelligents que les adultes. N'hésitez pas à regarder et à revisionner le sketch de Muriel Robin, le sketch du noir, parce que là, noir, 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 un peu blanc. Voilà, respect absolu, hommage. Voilà, regardez encore ce sketch, merveilleux. Je me disais aussi, il y a beaucoup trop de blanc dans la famille. Oui, c'est ça. C'est magnifique. Merci beaucoup, Sarah. C'est mon gros but.